salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre quest et aujourd'hui on va découvrir ensemble comment augmenter la résolution de votre quest que ce soit le quest 1 ou 2 ultra rapidement en passant pas site quest du coup c'est très simple vous avez juste cliquer ici bien évidemment il faut déjà avoir activé les modes développeurs et brancher son casque au pc avec un câble compatible et activer le débottage usb si ce n'est pas mis automatiquement et bien sûr activer les données pour que le pc puisse recevoir les données du casque et ensuite on clique ici et là on a juste à descendre et ici on va pouvoir augmenter la résolution manuellement de notre quest à la fois l'augmenter la diminuer donc la résolution du quest 1 par défaut je rappelle qu'elle est ici donc si par exemple je clique sur 512 et que il ya un petit logo vert qui s'affiche ça veut dire que c'est validé ma résolution a bien été augmenté j'ai plus qu'à mettre le casque et ouvrir une application et je vois la différence tout de suite et ça même si je reviens sur le menu donc là j'ai diminué la résolution parce que par défaut c'est du quest 1 elle est ici c'est du quest 2 elle est plus élevée c'est par exemple je passe à 2148 là j'ai augmenté la résolution la résolution pendant mon quest du coup voilà on peut l'augmenter à chaque fois et pour que ça redevienne par défaut soit vous cliquez ici pour mettre la résolution par défaut ou soit vous redémarrer le casque et ça va se mettre automatiquement automatiquement pardon par défaut après moi je vous on pas allé jusqu'à 3072 mais je vois pas trop m'intérêt parce que avec ça même pour le quest 2 ça va pas super marché à part pour les vidéos pour le quest 2 à la rigueur 3072 ça peut être bien mais sinon pour jouer c'est mort pour le quest maximum je pense que même pour jouer 2048 c'est on a on n'a pas un haut taux de fps pour le quest 2 je pense que 2048 ça va être bien pour jouer avec une bonne netteté et 2560 pour quest 2 ça peut passer mais pas sur tous les jeux du coup voilà on arrive à cette fin de vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu vous aura appris des trucs n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a bien marché pour vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo astuce à plus la team pour retrouver d'autres astuces sur oculus quest cliquez sur les parties numériques après vous êtes abonnés bien sûr rendez vous dans l'anglais playlist et cliquez sur la playlist astuce oculus quest donc dans cette playlist pour l'instant vous pouvez déjà retrouver des astuces qui sont déjà faites et j'essaierai de mettre la playlist à jour avec des nouvelles vidéos pour la mesure du possible à plus la team